Musique Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur un haul puisque j'ai été faire du shopping avec ma maman et donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous filmer un petit peu un haul puisque ça fait partie des vidéos que vous m'avez demandé en fait un haul je sais que ça plaît souvent les hauls puisque ça donne des idées sur ce qu'on pourrait acheter, ce genre de choses donc j'ai pas acheté grand chose parce que forcément j'ai un petit budget limité quand même mais voilà, j'ai essayé quand même d'acheter des trucs pour l'hiver parce que je suis un peu en manque de pulls, ce genre de choses et donc j'ai surtout regardé les pulls et je voulais vraiment un manteau donc j'ai acheté un manteau également et j'ai acheté des chaussures que j'adore mais bref, j'ai commencé, j'étais chez CacheCache et chez CacheCache j'avais trouvé des trucs sauf que à l'essayage en fait ça allait pas donc voilà, moyen, tant pis, c'est pas grave pour le coup la collection m'intéresse pas des masses pour l'instant peut-être que je verrai plus tard si je retourne et par contre j'étais chez Bonobo, alors dans mon cache-cache en fait il y a le Bonobo juste à côté donc chez Bonobo ils avaient plein de réductions chez CacheCache aussi ils font plein de réductions en ce moment, je sais pas pourquoi on est plus envers le dos sol mais voilà, il y a des réductions donc j'ai trouvé ce pull qui est un pull épais, assez long avec des paillettes dorées dedans, donc il est noir, il y a des paillettes dorées et puis sur les bras il y a des espèces de... je ne sais pas comment ça s'appelle à vrai dire vous saurez sûrement me le dire dans les commentaires donc il était à moins 30% donc je ne sais même pas combien je l'ai payé, donc à la base il était à 40€ et donc moins 30% je vous avoue que de tête je ne sais pas le faire, je fais un peu une bille en niveau mat mais voilà il est super agréable à porter, il est assez épais donc je pense qu'il va bien être chou pour cet été, cet hiver et voilà, je pense que ça va être vraiment bien, sympa et ensuite c'est ma mère qui l'a trouvé, c'est un pull alors attendez, il faut que je trouve donc c'est un pull assez fin par contre mais il a l'air quand même super chaud c'est un tissu assez chaud donc il se rende comme ça, donc ça c'est le devant et ça c'est le derrière il est assez large en fait quand on le porte, je pensais qu'il serait plus près du corps mais en fait il est assez large, il est en XS, il était à moins 60% donc c'est vous dire ce que j'adore c'est que les manches sont super longues donc voilà, j'ai un truc avec les manches, il faut que les manches soient longues sinon j'ai trop des manches, genre si la manche m'arrive là c'est la fin du monde c'est pour ça que souvent les pulls que je porte comme ça c'est qu'ils sont trop courts en fait au niveau des bras donc je les porte comme ça, comme ça je me dis j'ai moins l'air con quand même bref, donc voilà il est bleu bleu gris c'est pas un bleu marine c'est... je ne savais pas expliquer ce bleu c'est un bleu que j'aime bien, ceci-ci donc voilà pour ce pull que je trouve bien sympathique et voilà tout simplement, je pense qu'il va être bien agréable et ensuite c'est des chaussures, alors je les porte donc je vais vous les enlever parce que je suis du genre à acheter les chaussures et en fait à enlever celles que je porte et à mettre celles que j'aime d'acheter donc voilà les chaussures que je viens d'acheter et j'ai totalement craqué dessus alors oui je les ai prises en noir j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si je les prenais en beige ou en noir parce que c'était un peu le grand dilemme de ma life et du coup je les ai prises en noir parce que j'étais plus vers la sécurité mais je pense que je vais les reprendre en beige parce que je les adore, elles sont super confortables donc là je viens de marcher une heure avec en ville et tout et j'adore, elles sont super confortables, elles sont agréables à porter elles sont chaudes, ce qui est bien pour l'hiver et voilà quoi, je sais pas trop quoi dire, je les trouve trop mignonnes elles ont coûté 39,99€ c'est un moment que je cherchais des bottines dans ce style là parce que j'avais vu pas mal de nanas emporter et Emma Stone puisque oui je sais, je suis à fond sur Emma Stone je vous l'ai déjà dit genre c'est abusé à quel point je suis à fond sur elle et donc voilà en ce moment c'était mon inspiration vestimentaire Emma Stone c'est mon inspiration mode et elle porte souvent des petites chaussures comme ça donc voilà, j'en cherchais en fait depuis un moment d'ailleurs mais voilà, là j'ai trouvé celle-ci et ma foi, je suis bien contente c'est la première fois que j'achète des chaussures dans un magasin il me semble, dans un magasin qui n'est pas un magasin spécialisé chaussures donc ma foi, je suis bien contente et ensuite comme je vous disais, je cherchais un manteau et ça faisait longtemps que j'ai cherché un manteau j'avais repéré deux manteaux sur le site de Cash Cash que sur le site c'était vraiment super beau et c'est pour ça que j'aime acheter en fait en boutique puisque en me rendant en boutique, je me suis rendu compte qu'en fait de 1, la taille n'allait pas c'était une taille 1 mais je sais pas il était super mal coupé en fait ou mal taillé enfin c'était vraiment énorme en fait pour une taille 1 et le deuxième en fait voilà, sur moi ça n'allait pas donc je suis allée chez Pimki et j'avais repéré un manteau chez Pimki également mais j'étais très sceptique parce qu'en général ces manteaux-là font très moche en fait quand on les porte et voilà, du coup je voulais voir en vrai je l'ai vu en vrai et je l'ai essayé et là il y a un gros coup de coeur dessus, j'adore donc c'est un manteau bimatière qui se fait beaucoup en ce moment, voilà il est pas très long en fait, je voulais un manteau long mais pas très long parce que j'ai un manteau mango qui m'arrive quasiment au-dessous du genou et du coup, enfin voilà, c'est le genre de manteau où on est obligé un petit peu de mettre des talons avec sinon ça fait vraiment une silhouette genre tassée et moi je voulais en fait un manteau qui s'arrêtait du style à mi-cuisse ou un petit peu sous les fesses et donc celui-là, voilà, il a la longueur parfaite il a la coupe parfaite et je l'adore, voilà, tout simplement alors il est pas super épais par contre donc voilà, il va falloir mettre un bon pull en dessous et en fait ce qui me faisait peur c'est cette partie-là parce qu'en général ça fait bien épais, bien camionneur ça vous fait des bras trois fois plus gros que les vôtres et là en fait ça va, donc voilà, je suis super contente et il a coûté 59,99€ pour pas dire 60, j'ai jamais compris les prix en 99 sans c'est quoi l'intérêt vous croyez vraiment qu'on va se dire hein, que 59€ ? non, non, c'est 60€ les mecs, c'est 60€ quand même donc la partie cuir elle a l'air assez épaisse elle est oublée à l'intérieur et voilà je l'ai pris en 34 et ma foi, bien voilà, bien je sais pas pourquoi je vous montre jusque là et oui, il y a des poches aussi et ce que j'aime bien c'est que les poches sont de biais parce que j'avais un manteau avec des poches, vous savez, droites et on a, qu'est-ce qu'on a l'air con avec les poches enfin, on marche comme ça enfin bref, en plus j'ai toujours les pains dans mes poches donc voilà, je suis bien contente qu'il y ait des poches biais avec une fermeture éclair et puis sur le devant ça fait un peu genre perfecto enfin bref, j'adore ce manteau voilà, je suis tombée amoureuse de ce manteau et j'ai hâte de le porter comme tous les ans et pour terminer, je suis allée chez Monoprix puisqu'il fallait enfin, il fallait j'en avais pas besoin mais je voulais acheter des produits Revlon j'en avais parlé sur ma wishlist donc j'ai trouvé qu'un produit sur les trois que je voulais mais du coup, j'ai craqué sur l'autre donc tout d'abord, j'ai trouvé j'ai trouvé mon Color Burst baume-like, ultra brillant dans la couleur Whimsical ou Fantasist 115 donc je le porte aujourd'hui en fait, je le porte au-dessus de Crush donc voilà, c'était pas la couleur exacte mais je vais vous faire un petit swatch pour que vous puissiez voir mais voilà, c'est des couleurs comme ça un petit peu bordeaux, rose bon bref, c'est une super couleur avec des paillettes, je trouve ça trop beau et je sais ce que j'ai en ce moment avec ces couleurs-là mais voilà, c'est un peu mes couleurs du moment un peu violines, etc et voilà donc je l'ai trouvé, je suis bien contente par contre, j'ai pas trouvé la couleur adorée apparemment, c'est un Just Beaten Kissable et je pense qu'ils l'ont jamais sorti en France, je pense donc c'est une teinte au-dessus de Crush en fait, c'est Crush mais un tout petit peu plus rouge et c'était une teinte qui me paraissait assez sympa mais je ne le trouve pas donc voilà, c'est pas grave j'ai trouvé Whimsical j'ai pas trouvé le blush que je voulais non plus qui était un blush crème dans la couleur Flushed par contre, j'ai trouvé un mascara ça fait quelques temps que je commence à terminer un peu tous les mascaras que j'aime j'ai fini le Chanel Limitale Intense depuis quasiment un an mais bon, j'ai pas l'acheté encore j'ai fini, j'ai quasiment fini le Essence que j'utilisais depuis quelques mois là j'ai fini le... le... comment il s'appelle ? L'Age Volume de Cover Girl Lash Blast Volume voilà, j'ai terminé également donc j'ai plus beaucoup de... j'ai plus ces mascaras en fait que j'adore là sur les cils j'ai le Voluminous Volumissime pardon Volumissime Extra Volume sans paquet de L'Oréal je trouve pas qu'il fasse un volume de fou donc j'ai acheté un autre mascara qui est le Revlon Lash Potion by Growlicious mascara longueur et volume voilà donc euh... donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser à tester, voilà j'ai jamais vu de revue sur ce mascara donc ce sera l'occasion peut-être de vous parler un peu plus de la marque Revlon parce qu'on en parle pas beaucoup en fait de la marque Revlon mis à part les baumes en fait les Just Beaten, X-Able et tout ça mais sinon tout ce qui est autre produit Revlon on en parle pas des masques donc voilà, si ça vous intéresse il coûtait 10€ en plus je crois le mascara donc c'est pas ultra cher par rapport à des mascaras d'autres marques par exemple donc voilà, à voir si ça vous intéresse que je vous en parle voilà en tout cas pour ce petit haul j'espère que ça vous a plu euh... je suis à la recherche d'un sac parce que mon sac du moment mais c'est la misère bon ça c'est le sac que j'utilise tous les jours maintenant et ça fait 5 ans que je l'ai et regardez le truc quoi genre le revêtement se barre et ça fait trop moche et c'est un peu craqué voilà il est craqué de partout enfin c'est du grand n'importe quoi donc je suis à la recherche d'un sac en ce moment et c'est toujours quand je recherche quelque chose que je ne trouve pas quand je n'avais pas besoin de sac il y avait plein de sacs qui me plaisaient genre non regarde quand tu vas pas racheter un sac là voilà j'ai un sac j'ai besoin d'un sac et je ne trouve pas de sac donc si vous avez si vous avez vu des sacs pas mal genre j'aimerais bien trouver un sac qui fasse un peu genre cartable vous savez euh... noir de préférence avec une grande hanse euh... voilà si vous le trouvez j'avais vu ce modèle j'arrive pas à me souvenir dans quelle boutique je l'ai vu je me sens bien que c'était Pimki et puis je le retrouve pas en fait chez Pimki donc euh... donc voilà si vous le savez je vous trouvais voilà un petit sac genre cartable genre comme ça pas très grand euh... ce serait voilà ce serait bien utile et voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt ciao